C'est environ 230 millions de dollars que Google et Meta pourraient devoir payer aux différents médias canadiens pour diffuser leur contenu journalistique lorsque la loi sur les nouvelles en ligne entrera en vigueur. Mais Olivier, encore faut-il que les entreprises acceptent de s'y soumettre. Autrement dit, Julie, il faudra que Meta ramène les nouvelles sur Facebook, sinon la loi ne s'appliquera pas à elle. C'est le premier critère qu'un moteur de recherche ou qu'une plateforme donne accès à des nouvelles. L'autre, c'est qu'il doit y avoir 20 millions d'utilisateurs canadiens mensuels au moins et l'entreprise doit faire un chiffre d'affaires de 1 milliard. Ça fait en sorte qu'il y a seulement Google et Facebook qui sont visés par le cadre réglementaire qui a été annoncé aujourd'hui. Et dans leur cas, voici les contributions. Google devrait contribuer de façon annuelle à la hauteur de 172 millions de dollars. Ce serait 62 millions pour Facebook. Il doit y avoir des ententes avec les médias, les petits comme les gros, avec un ratio notamment lié au nombre de journalistes. Mais ça, encore une fois, c'est seulement s'ils diffusent le contenu que Meta bloque depuis maintenant le mois d'août. Ce qu'on a mis sur la table, c'est tout à fait raisonnable. Ça correspond à ce qui a été fait ailleurs dans le monde. À un moment donné, je pense que si Facebook décide que, dans le fond, il veut enlever définitivement les nouvelles, alors là, c'est à Facebook, à un moment donné, d'être honnête et transparent avec les gens. Mais Olivier, ça ne change rien pour Meta, qui continue de maintenir sa position. Oui, voilà. Vous verrez la citation qui nous a été envoyée. Ce cadre réglementaire-là ne change pas grand-chose sur la décision d'affaires de mettre fin à la disponibilité des informations au Canada. Refuse aussi, du même coup, de participer à la consultation de 30 jours prévue par Patrimoine Canada. Et moi, je pense qu'il est temps que ces grandes plateformes-là agissent en bons citoyens corporatifs, qu'elles cessent de bougonner, qu'elles cessent de bouder, qu'elles soient constructives et qu'elles viennent s'asseoir à la table. Du côté de Meta, c'est juste 62 millions de dollars qu'on attend de leur part pour financer l'information. C'est 1,5 % de leur chiffre d'affaires canadien dans une année. Alors, ça m'apparaît disproportionné comme réaction de leur part. Et en terminant, Julie, chez Google, on dit qu'on va prendre le temps d'étudier attentivement les règlements proposés pour voir s'ils adressent les défis structurels majeurs du projet de loi C-18. Merci, Olivier. Je vous en prie. Merci. Merci.